Quand j'étais petite, j'allais souvent en vacances au Maroc chez mes grands-parents berbères, les peuples autochtones d'Afrique du Nord. Là-bas, je vivais un mode de vie plus sensible et plus proche de la nature. Les peuples autochtones, dits aussi peuples racines, premiers, natives ou indigènes, sont les premiers habitants installés sur un territoire millénaire. Ils sont environ 370 millions dans le monde, regroupés en plus de 5000 communautés. Ils ont un lien très fort à la nature, ils l'appellent souvent la terre-mer, parce qu'elle fait partie de leur identité et de leur spiritualité. Traditionnellement, ils vivent de chasse, de pêche, de cueillette, d'élevage ou d'agriculture. Dans la nature, ils ne prélèvent que le juste nécessaire, sans en abuser. Cette attitude a permis aux peuples racines de préserver 80% de la biodiversité mondiale. Ce sont les peuples racines qui ont inventé le développement durable. D'ailleurs, de plus en plus de scientifiques travaillent avec eux pour s'inspirer de leur savoir. Malheureusement, la richesse de leur territoire est souvent exploitée par les États et les grandes entreprises pour extraire du pétrole, de l'or, des minerais. Et la déforestation a des conséquences sur la perte de la biodiversité, la pollution et le réchauffement climatique. Ces peuples sont souvent maltraités et leur culture menacée. Certains ont déjà disparu. Et de plus en plus de chefs autochtones voyagent en Europe pour alerter et éveiller les consciences. Par exemple, en encourageant les citoyens à planter des arbres et à en prendre soin comme s'ils étaient nos frères. Parce qu'au fond, à l'origine, il n'y avait qu'un seul peuple autochtone sur la Terre, l'humanité.